Vous pensez que les gens qui ont engagé la console autoroute avaient besoin de vos incitations ? Nous savions que le Camus n'aura pas les moyens de finir cette autoroute. Nous avons demandé qu'on n'engage pas des travaux excessifs. On nous a dit non, ce n'est pas normal que la Côte d'Ivoire ait des autoroutes. Le Camus n'en a pas. C'est triste. Pourquoi tu m'en veux, yeah ? Ah oui, oh ! Est-ce que je t'ai fait ? Tu as ton magasin, j'ai mon kiosque. Pourquoi tu m'en veux ? Tu dors dans le village, je n'ai que mon studio. Tu as ta belle voiture, je roule sur mon vélo, yeah. Tu as ta mise, monne, j'ai ma petite Ducati, yeah. Un camoukila, un camoukila, un camoukila, yo. Pourquoi tu m'en veux ? Des délinéateurs lumineux installés aux abords de la chaussée de deux fois deux voies et sur les glissières de protection afin de faciliter la conduite de nuit. Ce sont entre autres commodités qu'offrent aux automobilistes la section HEV d'autoroute Tiebissou-Boaké. Elle part du pont bâti au-dessus de la rivière Caen à la sortie de Tiebissou. Point de jonction avec la section d'autoroute Yamoussou-Kro-Tiebissou inaugurée en décembre 2022 pour contourner la métropole de Boaké et rallier la route nationale A3 menant à la ville de Catiola au niveau du village de Bamoro. Un tracé de 84 km de long ajouté à une bretelle électrifiée de 12 km donnant accès à la capitale de la région de Boaké, soit un linéaire de 96 km de bitume pour le projet d'autoroute Tiebissou-Boaké. Cette phase du prolongement de l'autoroute du nord permet de connecter les deux plus grandes villes du pays. Abidjan et Boaké, c'est désormais 3h30 voire 4h de route en moyenne à vitesse réglementaire, un gain de temps considérable pour les usagers.